Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui on se retrouve en salle pour l'explication d'un exercice pour les biceps, il s'agit du Curl Spider ou plus communément rappelé le Curl Araignée. En effet les amis, vous avez été nombreux à me demander sur ma page Facebook ou sur ma boîte mail quel était à mon humble avis l'exercice, un des meilleurs exercices pour travailler ce fameux pic du biceps, le pic du biceps je vous rappelle, c'est cette forme, augmenter cette forme globuleuse du biceps, et bien écoutez, à mon humble avis, à mes yeux, le Curl Spider, l'exercice qu'on va voir incessamment sous peu, en fait partie. Donc, au niveau de son exécution, on va utiliser un banc incliné à peu près à entre 30 et 45 degrés, d'accord ? On va utiliser également une barre EZ, je vous rappelle, là, cette barre EZ qui est cette barre coudée, qui offre l'avantage de diminuer le stress au niveau des poignets. Si vous n'avez pas de barre EZ, vous pouvez le faire avec une barre droite. La barre droite a cet avantage par rapport à la barre EZ, c'est qu'elle va augmenter le recrutement, enfin, tout du moins, la sollicitation de vos avant-bras, contrairement à la barre EZ. Donc, si vous n'avez pas de problème de poignets, utilisez plutôt une barre droite, si vous voulez vraiment travailler un peu plus les avant-bras, sinon, utilisez une barre EZ. Donc, voilà. Donc, au niveau du placement, on va placer la partie supérieure du buste, au niveau pectoral, sur la partie supérieure du banc, d'accord ? On est bien en appui, on gagne bien au niveau des abdominaux. Encore une fois, la tête va rester dans l'axe de la colonne intébrale, même si on est beau, costaud, on ne lève pas la tête pour se regarder. On reste vraiment, tout doit rester aligné. Au niveau des épaules, les épaules vont, ça c'est hyper important les amis, pendant l'exercice, pendant l'exercice, vos épaules devront rester en position basse et en arrière. Pas d'épaules avachies devant, d'accord ? Vraiment en arrière et en position basse. Donc, on va saisir la barre EZ, largeur d'épaule. La barre va être à l'avant du corps, à l'aplomb des épaules, d'accord ? Les bras sont tendus, toujours avec le petit flex, pour vraiment éviter que le bicep se retrouve dans une position un peu précaire lorsque vous serez en extension complète. Rappelez-vous, toujours garder le petit flex au niveau du coude. Donc, je saisis la barre, les épaules en position arrière et position basse. Et là, en fixant les coudes, je vous rappelle la fixation des coudes, ça veut tout simplement dire que pendant votre curl, pendant votre flexion, le coude en aucun cas ne devra effectuer de mouvements de tiroir. C'est-à-dire que mes coudes, une fois qu'ils sont placés, une fois qu'ils sont en position, ils ne devront plus bouger. La seule chose qui va bouger, les amis, je vous le répète, mais c'est hyper important, ce sont uniquement vos avant-broits. Donc, je saisis la barre, on est bien gagné de mes abdominaux, la tête dans l'alignement de la colonne artébrale, les épaules en position arrière et en position basse. La fixation des coudes, et là, j'effectue une flexion énergique sur une seconde. Je contracte un maximum, et je descends en contrôlant le mouvement sur deux secondes. Extension complète, en maintenant le petit flex, je remonte. Contraction, une seconde, ce n'est pas la peine, les amis, de monter jusqu'en haut. Comme pour le curl pupitre, je ne vois encore trop de personnes véritablement monter la barre, limite jusqu'au menton, enfin vraiment sous le menton. Moi, personnellement, je préfère m'arrêter le mouvement, on va dire un petit quart avant vraiment la flexion complète. Ça permet vraiment de maintenir une tension continue. Ne montez pas votre barre jusqu'en haut, vous risqueriez une perte de tension. Pareil pour le curl pupitre. D'accord ? Donc, je ressaisis la barre, les épaules en position arrière, position basse. Là, quand je monte, flexion sur une seconde. Regardez, là, fin du mouvement, je contracte un maximum, et je reviens sur deux secondes en contrôlant. Vous pouvez voir, les coudes sont en position fixe. Uniquement mes avant-bras. De temps à autre, vous pouvez faire un petit pic de contraction. Rappelez-vous, pas de mouvement de tiroir, les épaules ne sont pas en position avant. Et là, regardez, je suis sur le dernier tirage, j'arrête un peu le mouvement, et je contracte un maximum, et je redescends en contrôlant la charge. Dans certaines salles, je tiens à préciser, là, j'utilise un banc incliné. Dans certaines salles, vous avez des curls pupitres, qui, en fait, lorsque vous les tournez, ont des coussins, une petite installation, qui permet justement de travailler le curl spider. Si vous n'avez pas ce type de pupitre dans vos salles, par exemple, ce qui est le cas pour ma salle, faites-le, faites-le sur le banc incliné. Excusez-moi, je suis un peu soufflé. Vous allez vous apercevoir, c'est un exercice qui ne nécessite pas énormément de poids, qui nécessite surtout une très bonne technique. Les sensations sont au rendez-vous, vous allez voir. Il est très, très intense, mais il est exceptionnel. Au niveau des séries et des répétitions, ça reste sur du gros classique. Quatre séries, huit à dix répétitions. Vous prenez une à deux minutes de repos, là, encore une fois, selon vos objectifs. Vous soyez en sèche, par exemple, en prime de masse. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci, pour un exercice de dos. Vous êtes beaucoup à avoir demandé un exercice de dos. Donc, la semaine prochaine, on se trouvera donc toujours à Escaleforme pour un exercice pour les dorsaux. Eh bien, écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Testez cet exercice, qui est personnellement un de mes préférés. Partagez vos ressentis. Ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Ce qui vous a réussi. Est-ce que ça ne vous a pas réussi ? Eh bien, écoutez, d'ici là, je souhaite tous de très, très bons entraînements. Merci encore à tous de nous suivre. Ça fait chaud au cœur. Vous étiez sur InzoTV. Je suis Inzo Foucran. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye les amis. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada